Salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on revient avec une vidéo spéciale puisque oui je sais j'ai dit tout le temps ça une vidéo spéciale mais c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur mon accouchement sur les premiers mois avec bébé donc je vais tout vous dire de suite mon accouchement alors comment ça s'est passé ça a été quand même assez particulier j'ai accouché exactement le 9 avril 2015 de cette année ça fait presque trois mois donc j'ai accouché ma petite a bien grandi comment ça s'est passé l'accouchement a été prévu pour le 13 ou le 15 avril à peu près nous avons été enfin nous je suis allée toute seule parce que mon mari n'était pas faire un monitoring en fait chez ma sage femme qui voulait vérifier un petit peu c'était la fin de ma grossesse vérifier un petit peu le coeur de bébé ou savoir par rapport à mes contractions comment ça allait puisque j'avais des contractions mais qui était en fait pas du tout douloureux c'était juste mon ventre qui se contractait et puis après qui se redécontractait donc ma sage femme voulait vérifier donc on a fait un monitoring de 20 minutes et en fait pendant ce monitoring elle a découvert que que lors de mes contractions comment vont de se contracter en fait et bien le bébé avait des ralentissements cardiaques du coup c'était très mauvais signe donc quand elle a vu ça elle s'est dit oulala bon c'est pas terrible surtout que pendant presque huit minutes le coeur de la petite a vraiment beaucoup ralenti et elle m'a envoyé directement à ma maternité qui n'était pas très très loin elle a même hésité à m'envoyer toute seule en fait elle voulait appeler les secours et tout enfin j'ai dit non je vais y aller j'étais en pleine forme y'a pas de souci donc j'ai pris directement ma voiture et je suis partie donc à la maternité ils ont refait un monitoring à ce moment là pour vous vérifier il n'y a pas eu d'incident pendant leur monitoring donc du coup par méfiance ils m'ont demandé de revenir le lendemain et le lendemain ils ont refait un monitoring pour revérifier il y a eu quelques petits voilà petit ralentissement cardiaque encore mais rien de fou ils ont décidé donc vu la taille de mon entière je vous rappelle je sais pas si vous vous souvenez où je vous remettrai une petite photo j'avais pas un gros bidon alors que j'étais à la fin de ma grossesse j'étais presque au terme donc vu la taille de mon bidon ils se sont dit que ça va pas être un gros gros bébé ils s'inquiétaient un peu de la taille du bébé ils m'ont dit bon bah vu que voilà le bébé n'a pas l'air très très gros on va déclencher l'accouchement et vu qu'il y avait des ralentissements cardiaques c'est que tout ne va pas au top pour elle donc ils m'ont demandé d'aller chercher mes affaires chez moi de manger puisque c'était vers 11 heures qu'ils m'ont laissé partir et de manger de prendre des affaires et puis de revenir vers 13 heures pour déclencher l'accouchement je suis revenu donc à 13 heures avec mon mari donc là on était vraiment tous les deux on était assez excités c'était assez particulier parce que du coup on était inquiet pour pour la petite mais en même temps on était content parce qu'on savait qu'on allait bientôt la rencontrer donc c'était vraiment assez particulier nos sentiments et donc on est revenu vers 13 heures ils ont déclenché l'accouchement alors pour celles qui ne connaissent pas comment se passe un déclenchement ils nous mettent un espèce de comme un tampon qui va diffuser un produit en fait dans le dans le col de l'utérus qui va commencer à déclencher les contractions et qui va du coup commencer à déclencher tout doucement le le travail alors sauf que ça met vraiment beaucoup de temps donc ça a dû commencer vers 13 heures alors j'avais largement enfin il se passait rien jusqu'à 20 heures on n'a rien fait jusqu'à 20 heures quoi et vers 21h 22 heures ça commençait à venir les contractions ça commençait à être de plus en plus intense et et du coup ils m'ont pris au sérieux parce qu'au début je disais que j'avais des contractions mais j'avais le sourire alors ils me disaient vous n'avez pas l'air de souffrir beaucoup mais en fait je suis du genre à ne pas trop dire ma douleur même si j'ai très 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 mal je vais minimiser en disant non ça va donc bref au bout d'un moment elles ont vu que bon j'avais beau avoir le sourire ça commence à être très très fort les contractions donc elles m'ont mis en salle de travail et comme j'avais pas perdu la poche des os que mon col n'était pas du tout ouvert elles ont décidé de percer la poche des os puisqu'elles voyaient en même temps parallèlement à ça il y avait toujours le monitoring alors pour celle qui s'en fait j'ai oublié de préciser que le monitoring c'était vraiment un appareil qui permet de de vérifier les battements du coeur de bébé et en même temps de mesurer les contractions donc toujours sous monitoring et elles ont vu que pareil le corps le coeur de bébé ralentissait fortement pendant les contractions vu qu'elles étaient dix fois plus fortes qu'au départ et bah du coup elle ralentissait fortement donc elles ont décidé les sages-femmes de percer la poche des sceaux et là tant 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 elles ont vu mais ça s'est passé en trois secondes chrono c'était assez hallucinant même mon mari l'a rien compris il s'est dit pou 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 ça s'est passé super vite donc elles ont vu que le liquide amniotique était marron ça veut dire qu'il y avait du méconium dans le liquide ça voulait dire que ma petite fille avait donc fait caca dans son liquide amniotique ce qui était très très dangereux puisque après comme les bébés avalent leur liquide amniotique bah du coup c'était hyper dangereux parce qu'elle pouvait attraper avaler son ses pop c'est propre son propre caca bref c'est pas du tout bon pour le bébé pour ses poumons etc c'est vraiment pas bon donc dès qu'elles ont vu ça les sages-femmes elles ont d'un coup c'était assez hallucinant on dit bon ça va être césarienne on va directement aller au bloc opératoire elle m'avait prévenu un petit peu avant que si ça tournait mal il y avait une possibilité de césarienne mais bon là ça c'est vraiment dès qu'elles ont vu le méconium paf césarienne paf 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 j'avais juste fait cinq minutes avant je pense avant qu'elle perce la poche des eaux j'avais fait la péridurale et du coup elle était pas très efficace pour la césarienne mais bon donc au bout de deux minutes paf paf j'étais dans le bloc opératoire ils étaient déjà en train de m'ouvrir le bidon et je vous avoue que ça a été quand même un peu un moment particulier parce que même s'il y avait eu la péridurale je pense qu'elle n'était pas assez efficace ou en tout cas pas assez forte mais on sent vraiment tout j'avais pas envie d'effrayer certaines filles je vous mon accouchement s'est bien passé j'en ai un très bon souvenir du coup enfin mais sur le moment c'était assez impressionnant de voir que qu'on vous ouvre le bidon on vous retient votre bébé et vous sentez quand même pas mal pas mal ce qui se passe et c'est vraiment hyper bizarre du coup comme je sentais vraiment beaucoup les ustensiles et ce qu'ils faisaient par rapport à mon ventre je leur ai je le disais à l'anesthésiste qui était juste à côté de moi mais comment ça se fait que je sens autant c'était pas douloureux mais en fait je pense qu'on avait enfin mon cerveau provoquer la douleur un truc comme ça c'était assez particulier mais du coup l'anesthésiste m'a remis une petite dose de pour me relaxer et puis après ça allait mieux et même j'ai je suis cassé je suis tombé quoi on va dire entre guillemets je suis j'étais dans les vagues complets donc mon mari le temps qui se change pour se mettre en tenue pour arriver dans le bloc et ben le bébé était déjà sorti du bidon il n'a pas pu couper le cordon ombilical et ça il était un peu déçu parce que voilà il aurait aimé le faire mais bon je pense que c'était le fait que ce soit en urgence que il y avait une situation un petit peu critique il fallait absolument qu'ils sortent que le bébé rapidement pour pouvoir le nettoyer les poumons et et voilà enlever tout ce qu'il aurait pu avaler et du coup après il a pu prendre la petite dans ses bras il a pu faire du corps à corps pendant que moi j'étais complètement capote et qu'ils étaient en train de me refermer le bidon et lui il a pu passer des petits moments très très sympa après il est venu me voir et c'était la seule image que je me rappelle vraiment enfin ce qui m'a marqué le plus c'est quand je l'ai vu avec la petite elle était toute petite et était trop chou elle était déjà tout habillé et il avait un grand sourire mon mari et c'était c'était juste trop beau rien que de revoir cette image ça me ça m'émeut et voilà donc elle est née donc à 2 heures du matin puisque mes contractions ont commencé vers 22h comme 21h 22h elles étaient vraiment intenses vers minuit et bon voilà ça s'est hyper enfin ça s'est enchaîné super vite après j'ai pas eu le temps de de dire ouf et j'ai passé la nuit donc avec ma petite je suis restée deux heures je crois en on s'appelle quand on se remet doucement il ya quelqu'un qui vient surveiller si on va bien par rapport à notre cicatrice j'ai pu allaiter un petit peu ma petite à ce moment là mon mari était près de moi et puis au bout de deux heures j'ai pu revenir dans ma chambre et voilà me reposer avec la petite alors les sages-femmes voulaient mettre la petite du coup dans leur salle avec tous les autres bébés et moi j'étais là non non je vais la regarder même si j'étais complètement chaos c'était voilà c'était pas c'était particulier j'avais envie d'être avec elle c'était vraiment notre première rencontre donc c'était un beau moment et mon mari a dû partir puisqu'il pouvait pas dormir avec nous ce jour là j'avais une chambre double ce qui est vraiment abusé dans certains hôpitaux d'avoir une chambre double je trouve que quand on sort d'un accouchement on est complètement délingué enfin on est complètement ailleurs on a notre bébé et tout et là se retrouver dans une chambre double c'est assez particulier vraiment et comme j'étais j'avais eu une césarienne le lendemain j'ai pu avoir une chambre seule et profiter ainsi de mon bébé mon mari a pu dormir avec nous puisque dans la maternité où j'étais on pouvait les maris pouvaient rester avec nous la nuit donc c'était génial je suis restée six jours à la maternité et ce qui était bien long après c'était nécessaire mais c'était bien long ils ont failli me garder un jour de plus parce que la petite n'avait pas grossi et je vous avoue que ça m'aurait fait un petit peu voilà ça m'aurait saoulé de rester un jour de plus parce que je déteste un petit peu beaucoup les hôpitaux donc j'ai pu partir après elle a été surveillée par la PMI pour vérifier son poids si elle prenait bien du poids etc il n'y a pas eu de soucis mais voilà alors les le retour à la maison aussi a été assez particulier c'était une nouvelle vie qui commençait à trois et ça fait vraiment un gros gros chamboulement on s'en rend pas compte comme ça je pense que mais à quoi on s'y habitue il n'y a pas de souci on se voit plus revenir à deux mais sur le moment quand on passe à trois c'est un gros chamboulement toute notre notre organisation est perturbée et en plus de ça on est supra fatigué on est supra fatigué les premières les je pense que le premier mois le premier mois les chaos et après on commence à reprendre un petit peu à avoir un rythme avec la petite et du coup on commence à pouvoir se reposer moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que ma petite keila elle a fait ses nuits au bout d'un mois et demi et avant un mois et demi elle faisait elle se réveillait qu'une fois dans la nuit vers quatre heures du matin donc c'était quand même plutôt sympa quatre heures du matin ça allait et puis au bout d'un mois et demi elle a commencé à faire ses nuits donc 23 heures 8 heures c'était génial dire le bonheur et et depuis elle fait toujours ses nuits à trois mois bientôt donc c'est c'était vraiment un rythme à prendre mais c'est que du bonheur au début c'est assez particulier d'être maman enfin en tout cas pour moi j'ai ressenti comme ça c'était assez particulier parce que j'avais peur de pas avoir les bons gestes j'écoutais pas mal de conseils autour de moi mais je ne savais pas quelle était la bonne solution et finalement la solution c'est vous c'est enfin c'est nous qui avons les bons réflexes en fait c'est assez naturel je trouve bien sûr les conseils c'est toujours bon à prendre mais quand on n'est pas sûr de nous il faut avoir confiance en nous en fait pour s'occuper de notre bébé si elle va pas bien si on ressent qu'elle va pas bien il faut avoir confiance en nous moi c'est ce que j'ai constaté en tout cas et du coup maintenant j'arrive beaucoup mieux à comprendre un petit après c'est un vrai c'est un véritable amour cette petite elle pleure que quand elle a faim elle chouine rarement elle a toujours le sourire elle est elle échoue elle échoue elle échoue enfin donc c'est un vrai vrai bonheur je pense qu'au bout d'un mois un mois et demi c'est là qu'on commence à profiter vraiment de notre vie de parents notre vie de papa et maman et c'est là qu'on profite notre bébé et qu'on se rend compte à quel point c'est merveilleux d'être parent mais au départ il n'était pas trop le cas donc parce qu'on était vraiment chamboulé partout et on était vraiment très fatigué donc voilà au bout d'un mois et demi c'était le bonheur et enfin c'est toujours bonheur et maintenant elle a presque trois mois elle grandit bien elle fait plus de 5 kg presque 60 cm je crois elle est née à la base elle faisait 3 kg 50 et 50 cm donc elle a bien grandi bien grossi elle avait la taille d'un bébé normal à la naissance je sais pas pourquoi le fait qu'ils aient vu mon bidon tout petit se sont dit ah ça va être un tout petit bébé de 2 kg non non elle avait la taille d'un bébé tout à fait normal donc il n'y avait pas de souci à ce niveau là elle a bien grandi et voilà donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de tout ça j'espère que je n'ai effrayé personne avec mon accouchement même si honnêtement aujourd'hui quand j'y repense je vois enfin il était très bien mon accouchement même si c'était une césarienne voilà ça arrive les césariennes c'est pas grave et puis et puis on s'en remet très très bien et on profite après de la vie de cette nouvelle vie qui arrive donc je vais pas vous dire j'ai hâte d'en faire un autre mais j'ai envie de refaire un bébé je pense d'ici deux ans ou trois ans voilà on verra comment ça se passe mais j'ai envie et pour l'instant voilà je je pouponne bien je savoure tous ces moments avec elle et c'est juste un plaisir de l'entendre rire dès le matin dès le réveil à 8 heures elle sourit elle est trop trop mignonne je vous glisserai quelques photos bien sûr je ne montre pas ma choupinette en vidéo mais je vous mettrai des petites photos de son petit sourire et elle est juste craquante ça elle est juste craquante j'aime beaucoup l'habiller j'aime beaucoup la pouponnée j'aime beaucoup en même temps je pense que c'est normal comme toute maman et je passe de bons moments avec elle et mon mari on est vraiment hyper heureux n'hésitez pas à me dire vous comment ça s'est passé votre accouchement si vous avez accouché ou n'hésitez pas à me dire si vous voulez une fille ou un garçon plus tard quand vous serez prête à faire un enfant enfin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous avez plein de questions à me poser ou s'il ya des choses qui vous paraissent bizarre